Aujourd'hui, le Vav Elul, le Siselul, le Tania du jour. Donc on a expliqué hier qu'il y a un antagonisme entre l'Amida de Chesed et l'Amida de Goura. L'Amida de Chesed est représentée par le malar par l'ange Michael, qui est symbolisé par l'eau, qui fait que Hachem va donner de la vie et du Chesed sans aucun rapport avec notre existence, qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. Alors que l'ange Gabriel, qui lui représente le feu, lui nous dit non, pas du tout, il faut que la personne mérite pour pouvoir lui donner. Et donc on dit qui est-ce qui est capable justement de pouvoir faire le shalom entre ces deux ? C'est Hachem. Au Cé-Shalom, Bim-Romab, Hachem il fait le shalom dans les cieux. Alors aujourd'hui, l'Admo Reza Khan va nous expliquer comment Hachem s'y prend et peut-être aussi, ça peut nous aider aussi dans la vie nous-mêmes à trouver des solutions quand on se retrouve face à des gens qui se contredisent. Alors qu'est-ce qu'Hachem fait ? Eh bien Hachem il rajoute de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Hachem il met tellement de orbe, tellement de lumière qu'il est au-dessus du côté partisan. Il y a comme quand il y a des disputes, par exemple avec des enfants, un il dit ça, l'autre il dit ça. Eh bien il y a la personne qui est adulte qui va être au-dessus de là, qui ne va pas rentrer dans la dispute et qui va prendre de la hauteur. Et donc par rapport à ça, Kadosh Baruch Hu, eh bien puisque les deux représentent les midotes, les sentiments, les émotions, Hachem il va plus haut que les émotions. Et nous dit le Han Mourazaken, même plus haut que l'intelligence. C'est comme si par exemple, il y a deux enfants, eh bien chacun il a son trait de caractère et ils vont se disputer, pas simplement être en divergence, mais arriver même à se disputer et à s'annuler l'un l'autre. Et qu'est-ce que vont faire les parents ? Ils vont leur rappeler qu'ils sont des frères avant tout, qu'avant d'avoir de porter tel ou tel principe, ils sont des frères. En d'autres termes, ils ont un socle commun, ils ont des racines qui sont communes. Exactement par exemple, par exemple, deux ministres qui vont chacun vouloir le bien de leur ministère, eh bien ils vont chacun se battre, si l'on peut dire entre guillemets, mais quand ils vont aller devant le roi ou bien devant le président, eh bien lui va être capable justement, pas en montrant qu'on est dans un même projet, en donnant du sens et en prenant de la hauteur, à ce moment-là, il va faire en sorte qu'il va trouver un consensus. Comment on appelle ça dans le langage de la chassidoute de trouver un consensus ? Ça s'appelle rachamim, la mida de rachamim, la miséricorde. D'un côté, il y a chesed, la bonté, je donne sans compter. D'un côté, il y a la gvoura, la sévérité, pas la méchanceté, le fait de dire tu mérites, je te donne sinon non. Et puis il y a rachamim, rachamim c'est quoi ? C'est la mida de miséricorde qui dit que même s'il ne mérite pas, donc ça veut dire on prend en compte la gvoura, mais quand même on va lui donner parce qu'on croit en lui, parce qu'on mise en lui, parce que finalement, on ne regarde pas que ce qu'il y a maintenant, mais on essaye de regarder plus loin. Et cette mida de rachamim est appelée dans le langage de la chassidoute aussi tiferet. Tiferet, ça veut dire quelque chose qui est harmonieux, l'harmonie. Et si on regarde bien, même au niveau des couleurs, chesed est représenté par la couleur blanche, et gvoura est représenté par le rouge. Et donc finalement, c'est quoi l'harmonie dans la peinture ? Ce n'est pas simplement de se servir que d'une couleur, et de dire, ah ben voilà, il n'y a pas ici d'antagonisme, mais de se servir d'une palette de couleurs différentes, et de créer dans ça un passage l'une à l'autre, qui va faire que c'est beau. C'est exactement la même chose avec les mida. On peut être capable de porter une mida ou une autre mida, et de trouver un sens commun, le fait que chacun va vivre ensemble, c'est ça l'harmonie, c'est ça qui est appelé tiferet. Et c'est pour ça que le Anwar Zaken termine comme ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit, vous savez, on dit que par exemple le Shem Keel, quand on dit Aleph Lamed, ça représente le chesed. Et l'Okim, ça représente l'agvoura, comment Hachem, il est sévère. Et alors, comment on représente la tiferet, comment on représente la mida de Rahmanout, de miséricorde, et bien ça c'est le nom complet d'Hachem, Yudke Vavke, ça veut dire que pour avoir la Rahmanout, pour avoir la miséricorde, il faut puiser au fond de soi lors la lumière qui est illimitée. Et c'est un peu la même chose comme ça, dans la vie, quand on veut être capable de dépasser les antagonismes, il ne faut pas rentrer dans les petites choses, il faut être beaucoup plus haut, beaucoup plus large, et revoir les choses sans aucune limite, ne pas se figer par rapport à la situation.